Bonjour à tout le monde. Je pense que tout le monde, ou à peu près tout le monde, est connecté. Donc, bienvenue à cette conférence organisée par l'UVEMA et mobilité piétonne. Je m'appelle Hannah Wittmann et je suis doctorante à l'UVEMA. Et pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'UVEMA est une plateforme de recherche de l'Université de Lausanne, dirigée par Patrick Rera et Benckte Kaiser. Et on s'intéresse au vélo et aux mobilités actives plus généralement. Et nous sommes très contents d'avoir pu organiser ce cycle de conférences intitulé « Espaces publics en mouvement » en collaboration avec Mobilité piétonne, l'association suisse des piétons. Et pour ce cycle de conférences, nous voulions avoir des présentations sur le rôle de la marche pour une ville ou une commune et aussi sur les enjeux d'un aménagement de l'espace public accueillant des mobilités actives. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Riedot du Service de l'Urbanisme d'Hiver dans les Bains et Serena Van Buitzelet de la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg pour deux présentations aujourd'hui sur les espaces publics. Et elle travaille sur différents types d'espaces publics, mais vous parlerons toutes les deux, je pense, du potentiel que ces espaces ont pour la qualité de vie dans une ville. Et puis, avant d'enchaîner avec nos deux présentations, je me permets de vous présenter très brièvement nos deux intervenantes. Je commence avec Julie Riedot. Elle a une formation en architecture de l'EPFL, qu'elle a complétée après avec un cast espaces publics et mobilités douces. Et elle a d'abord travaillé sur des projets d'urbanisme de grande échelle avant de rejoindre la ville d'Hiver dans les Bains en 2008, où son domaine d'intervention s'est concentré sur des échelles un peu plus petites, mais tout aussi importantes que sont les espaces publics et les places de jeu. Et elle va nous présenter la démarche et les premiers résultats d'un projet intitulé « Espaces de proximité, un espace public à cinq minutes de chaque hiver d'Oise. » Ensuite, Serena Van Butzele est, quant à elle, professeure à la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Frébourg et responsable de l'Institut Transform. Elle est aussi architecte urbaniste et elle a fait un doctorat en art de bâtir et urbanisme aux universités de Mons et de Louvain. Et dans le cadre de sa recherche, elle s'intéresse aux friches urbaines et aux espaces sous-planifiés, ainsi qu'à leurs enjeux de densification. Et dans sa présentation, elle nous parlera des vides urbains. Je pense qu'elle va définir ce que c'est et de leur potentiel pour transformer les villes. Voilà. Avant de donner la parole à Julie Riedot, je vous remercie d'éteindre votre micro et votre caméra. Et je vous invite aussi à utiliser le chat pour vos questions et vos remarques. Vous pouvez utiliser le chat à tout moment de la présentation et nous synthétiserons et nous transmettrons vos questions aux intervenantes lors de la discussion qui suivra les deux présentations. Voilà. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Julie Riedot. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Je ne travaille pas depuis 2008, mais depuis 2018. Ah, dix-sept. Pardon. À la ville d'Hiver dans les bains. Je partage l'écran une seconde. Donc, je vais vous présenter le projet « Un espace public à cinq minutes de chaque hiver de noix et hiver de noix ». Donc, c'est un projet cofinancé par la Confédération dans le cadre des projets modèles 2020-2024. Donc, moi aussi. Donc, je vais vous parler un peu du contexte général du projet. Ensuite, des quatre phases du projet. Donc, la première recherche et diagnostique. Ensuite, un focus sur la démarche participative qu'on a menée. Et finalement, les phases 3 et 4 sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et puis, un dernier point, c'est les exemples de mise en pratique qu'on a déjà réalisés à Hiverdon. Donc, les objectifs concrets de ce projet, c'est de constituer un réseau d'espaces de proximité à l'échelle des quartiers et à moins de cinq minutes de chaque habitant et habitante. pour compléter les espaces de destination que sont, par exemple, les rives ou la place d'armes. Donc, la place vers la gare, pour ceux qui connaissent. Mais aussi d'offrir des espaces agréables pour toutes et tous. Ensuite, de valoriser les espaces qui existaient déjà. Donc, tout ce qui est de proximité qui existe. Les petites placettes, les cours d'école, les abords de rivières, ce genre de choses. Et puis, peut-être l'élément le plus original, je dirais, c'est de développer un programme multifonctionnel qui favorise le mouvement, la culture, la nature et la cohésion sociale dans l'espace public. Donc, vous verrez tout à l'heure à quoi cela correspond. Pour la ville, en tant que telle, les ambitions, c'est d'avoir des espaces publics de qualité aussi bien dans les nouveaux quartiers que dans les quartiers existants. Et puis, on souhaite se doter d'un plan directeur des espaces publics, justement. Et puis, d'intégrer ces quatre nouvelles dimensions clés à l'espace public, que ce sont le mouvement, la nature, la culture et la cohésion sociale. Pour cela, on va appliquer les différents services, ainsi que la population. On souhaite aussi encore documenter tout le processus, vu que c'est aussi dans le cadre des projets modèles de partage des bonnes pratiques avec d'autres villes et communes. Et puis, évidemment, de concrétiser tout ça sur le terrain, pas juste être au niveau des études. Donc, vu que c'est un projet en quatre ans, on a quatre phases. Donc là, c'est le schéma global. Je vais vous les détailler. Aujourd'hui, on est au début de la phase 3. Donc, la première phase, c'est la phase recherche et diagnostique. Donc, l'idée générale à la phase recherche et diagnostique, c'était de poser le cadre de qu'est-ce qu'un espace de proximité et quel est l'état de la ville d'Hiverdon par rapport à ces espaces de proximité. Donc, on a fait un travail en atelier avec des gens d'autres services. L'originalité, encore une fois, c'est qu'on a travaillé avec nos collègues de la culture, du sport, de l'activité physique, de la nature et de la cohésion sociale, et moins avec les ingénieurs civils et les experts routiers, par exemple. On a aussi intégré des experts professionnels sur ces thématiques pour nous montrer d'autres références et intégrer d'autres idées. Et puis, on a aussi intégré des experts civils. Donc, on a travaillé avec les représentants et représentantes des conseils des seniors, conseils des jeunes et conseils à ceux-ci migrés. Le challenge pour cette phase, ça a été de mettre en carte des éléments ou des idées qui, d'habitude, ne sont pas trop représentées en cartographie. Donc là, je vais vous faire un focus sur l'activité physique et le sport, vu que le mouvement souhaite activer la population. Donc, on voit ici la carte de synthèse de diagnostic pour l'activité physique, donc à droite. Donc, en atelier, on a trouvé qu'il y avait des points noirs, dans des endroits où ça ne marchait pas tant que ça, les gros points noirs, des points plus grands turquoises, qui sont les sites où ça fonctionne bien. Et puis ensuite, on voit, il y a toute une série de petites tâches noires. Alors, ça, c'est l'inventaire de tout ce qui existe, les terrains de basket en ville, les terrains de foot en ville, les skateparks, ce genre de choses. Donc, ça, c'est un diagnostic, je dirais, pour inventoriel. Et puis, l'autre élément qui est très important, c'est les hachures. Les hachures, là, on a demandé aux services concernés où est-ce que pour vous, ça marche ou pas. Donc, en fait, les hachures correspondent au manquement. Donc, on voit que vers les rives, vers le lac, c'est blanc, parce que là, il y a une grande, grande offre très variée pour toutes et tous, donc ça marche bien. On voit aussi qu'il y a une poche à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais à l'arrière aux îles, où il y a un centre sportif avec multifacettes qui marchent relativement bien aussi. Par contre, on voit que dans le reste de la ville, même s'il y a des installations sportives, on n'a pas répondu à la question de l'activité physique chez les gens, parce que ce n'est pas parce qu'il y a un terrain de basket que la mère de famille ou le monsieur senior vont s'activer forcément. Donc, c'est toutes ces questions de qu'est-ce que l'activité physique dans l'espace public ? Et pour ça, on a développé une série de curseurs que vous pouvez voir à gauche pour le sport. Donc, le sport en espace public, ça peut être des terrains de sport très normés, ça peut être aussi des installations dédiées au sport qu'on partage, ou alors ça peut être aussi du mobilier qui est détourné, du style un banc sur lequel on fait de la gymnastique, ou alors ça peut être aussi une page blanche, un terrain où finalement on fait des roulades dans l'herbe et c'est aussi de l'activité physique dans l'espace public. Donc, pour tous les thèmes, nous avons travaillé dans ce style d'approche et puis on a sorti une phrase clé par thème. Donc, pour la culture, il s'agit de sortir hors du cadre pour créer ou révéler des dispositifs dans les espaces publics. La culture est plus qu'une œuvre d'art posée sur l'espace, c'est une posture de projet, une culture de l'espace. Pour la cohésion sociale, il s'agit de complémentarité des espaces de rencontre pour un narratif varié entre vision quotidienne et événementielle. Il faut faire participer les habitants et habitantes à la création, à la révélation de ces espaces. Pour la végétation et nature, l'idée, c'est d'avoir une végétalisation généreuse en fonction des contextes locaux, des usages de l'espace et des opportunités de projet. Et puis, pour l'activité physique, des éléments à cinq minutes de chacun et chacune. Pour le quotidien, d'autres plus loin, pour varier le tout avec de la médiation sportive ponctuelle. Donc là, il y a cette idée de réseau qui vient, qui est en lien avec le travail de l'ouvrement. Une fois qu'on a dit tout ça, la question, c'est quel arbitrage on fait pour aller en ville, où on déploie, comment on déploie ça dans le territoire. Donc là, on s'est rendu compte, à un moment donné, qu'il fallait consulter la population à large échelle. Donc la phase 2, c'est essentiellement ça, un peu ensuite de la stratégie sur comment on développe le projet par la suite. Donc la démarche participative a eu plusieurs objectifs. Donc sensibiliser la population aux espaces de proximité, finaliser justement le diagnostic avec la population, expérimenter aussi ces différents espaces, préciser et localiser les besoins et les potentiels des gens, et puis développer une stratégie des usages et de temporalité des actions. Pour cela, on a trouvé, on a défini sept périmètres qu'on a travaillé sur sept semaines d'affilée. On a eu toute une série de dispositifs, donc des balades urbaines, des micro-trottoirs, un sondage en ligne, ensuite une série d'expérimentations guidées de l'espace avec des événements organisés tant socio-culturels qu'en lien avec l'activité physique, et puis des expérimentations libres. Pour cela, on a loué le kit cube de Lausanne. Donc c'est une série de cubes que les gens peuvent s'approprier spontanément dans l'espace pour le modifier. Quelques mots sur ces éléments. Donc sur le sondage en ligne, on s'est posé la question de son accessibilité. Donc là, on a engagé des personnes pour aller questionner des publics qui répondent moins habituellement. Ça a permis de récolter quand même un sixième des réponses via ce dispositif, donc des profils qui ne prendraient pas forcément le temps de répondre par eux-mêmes. Donc c'est assez intéressant. On s'est aussi posé la question de comment communiquer sur ces notions très abstraites d'usage dans l'espace public. Donc on a développé toute une iconographie avec des pictos par rapport à l'usage dans l'espace public. Donc c'était notamment inspiré du travail qu'a fait Vienne en Autriche. Voilà, donc il y a toute une série à disposition. Ensuite, pour les expérimentations en tant que telles, on voulait aussi avoir des programmes variés. Donc on a travaillé avec le réseau social et collectif de la ville. Donc on a demandé à toutes les associations, tant culturelles que sportives, que de cohésion sociale, s'ils voulaient faire des ateliers, des rencontres. Donc ça a duré sept semaines. On a fait un programme du mercredi au samedi dans chaque centre de périmètre. Puis là, je vous ai mis quelques expérimentations qui ont bien fonctionné sur les activités physiques, donc des cours de danse, des jeux pour enfants ou bien des choses plus spontanées comme le baby-foot. Donc ça a bien marché. Je ne vous ai pas forcément mis de photos où il y a moins d'écho. Mais comme ça, ça nous a permis aussi, avec le service des sports et de l'activité physique, de voir s'ils veulent lancer des programmes, lesquels fonctionnent mieux ou ont un meilleur, attire un peu plus de public que d'autres. Donc tout ça, ça a été synthétisé dans un rapport de beaucoup de pages. Donc ce qui est intéressant dans ce rapport pour l'instant, c'est qu'il y a trois échelles. Il y a l'échelle de la ville, l'échelle des périmètres et l'échelle des lieux individuels. Alors la représentativité à l'échelle de la ville est des périmètres assez bonne. Ensuite, à l'échelle des lieux individuels, c'est un peu plus ténu parfois, parce que forcément le nombre de répondants se répartit sur les lieux. Il y aura une communication officielle complète sur ce thème, sur ce document, normalement en cours en juillet de cette année. Mais je vais quand même toutefois vous montrer quelques résultats en avant-première du point de vue plutôt recherche, je dirais. Ça touche moins la population directement, mais plutôt sur le propos. Donc ce qu'on voit dans les premiers résultats, à l'échelle de la ville surtout, c'est que les hiverdonnois et hiverdonnoises connaissent bien leur espace de proximité. Donc là, pour resituer, les personnes ne pouvaient répondre que dans le périmètre où elles avaient dit qu'elles habitaient a priori ou qu'elles travaillaient. Et on leur a demandé s'ils connaissaient bien les espaces. Et on voit qu'en général, il y a des espaces connus de proximité un peu dans tous les quartiers. Il y a quelques exceptions sur des lieux qui ne sont pas identifiés comme espaces publics aujourd'hui, donc les gens ne connaissent pas, ou alors qui sont trop en périphérie et qui ont été peu remarqués jusqu'à présent. Un autre élément qui est très important, c'est qu'on était content que ça ressorte aussi nettement, c'est que les gens, ils vont passer proches. C'est le premier critère, plus que d'autres. Ensuite, il vient le fait que ça soit calme et que ça soit bien aménagé et naturel. La question de la sécurité a été très peu mentionnée. Donc ça conforte cette idée que la proximité, on y va essentiellement passer proche. Et puis on est dans autre chose que la balade du dimanche au bord du lac. Et sur la fréquence encore, on voit que c'est utilisé toute l'année. Donc même en hiver, il y a au moins 50 % de gens qui utilisent les espaces publics de proximité, essentiellement l'après-midi. On s'est posé la question du midi, est-ce que c'est lié aux questions, vu que c'était des gens qui habitent là et pas forcément qui passent le repas de midi à proximité. Et puis sinon, il y a le rythme hebdomadaire qui est ressorti aussi. Donc on va à proximité de chez soi, dans un rythme plutôt hebdomadaire. Donc tous ces résultats, ils confortent la définition que nous avions eue dans le premier cycle. Ils décrivent aussi les usages. Donc il y a toute une autre série ensuite de résultats par périmètre et par lieu sur qu'est-ce que les gens font aujourd'hui. Est-ce qu'ils font plutôt des choses en lien avec la nature ou plutôt des choses en lien avec le sport ou avec la culture ? Et puis sur quoi la population aimerait aller, donc les répondants ? Donc tout ça sera présenté début juillet. Et puis on a travaillé depuis l'année passée justement à qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel. Donc ça, c'est la phase 3 que l'on entame aujourd'hui. Donc la phase 3, l'idée, c'est de reprendre le diagnostic de la phase 1, les résultats de la démarche participative de la phase 2 et d'être en phase opérationnelle maintenant. Donc on va développer le plan directeur des espaces publics, deux sites pilotes. Donc ce sont deux projets, deux lieux. On voit qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a des dynamiques pour dynamiser les choses et amener ces quatre composantes concrètement dans le territoire. Et puis quatre interventions éclaires où on a vu qu'il y avait toute une série de sites qui fonctionnent assez bien, mais qui méritent d'être révélés, qui méritent d'avoir une attention ponctuelle pour être utilisés mieux et de manière plus variée. Donc ça, c'est le programme de cette année. Et puis pour l'année prochaine, c'est essentiellement la finalisation du dossier par rapport au projet modèle et puis entrer dans les phases de réalisation des sites pilotes qui sont un peu plus conséquentes. Toutefois, on n'a pas attendu que le projet se finisse pour aller dans le concret. Donc, je vais vous montrer maintenant toute une série d'exemples de mise en pratique de ce travail inter-service qui a généré de nouvelles idées, de nouveaux potentiels, ou en tout cas qui a conforté des dynamiques de groupe et qui fait, par exemple, que le service des sports et de l'activité physique a mis en place déjà en phase expérimentale une balade active. Donc, c'est une sorte de parcours vita urbain. Là, il y avait une phase test l'année passée. Maintenant, ils vont faire un plus fixe dans le territoire. Mais on voit ce lien entre mouvement et territoire s'est mis en place avec un propos peut-être un peu plus construit que si ça avait été juste, on bouge un petit peu. De même, pour l'urbanisme tactique, quand nous avons fait une intervention ponctuelle à un endroit, on s'est intéressé à ces questions. Donc, il y a un artiste qui a été intégré pour la composante culturelle. On voit les dessins au sol, notamment. Et puis, on s'est aussi posé la question du mouvement. Donc, on voit sur la fiche à droite que le mobilier était choisi aussi pour que les gens puissent un peu bouger dessus et pas simplement s'asseoir. Donc, il y a toutes ces questions-là de caisse de résonance à ce qu'on dit, à ce qu'on développe en théorie, comment on peut l'appliquer directement. Encore une fois, le service des sports et de l'activité physique a mis en place tout un programme d'animation en ville sur l'espace public, dans l'espace public, pour le révéler. Aussi, lors d'inaugurations, par exemple, ici, pour une cour d'écolerie aménagée, on a voulu intégrer ces idées de médiation sportive. Donc là, c'est l'idée que pour un événement, on a invité, ici, ça s'appelle Urban Training, quelqu'un qui active ces espaces nouveaux pour qu'on tienne un mouvement un peu plus intense sur les nouvelles installations. Et puis, la toute dernière réalisation, qui reprend aussi ces thèmes, c'est la rénovation du collège de la Villette, de la cour d'école du collège de la Villette. Donc, on voit là que le travail inter-service, il amène peut-être une dimension un peu plus originale à une place de jeu scolaire. Donc, voilà, j'ai fini ma présentation. Je vois que j'ai un peu débordé. Donc, merci. Je propose de passer la parole à Madame Serena Van Bustelaire. Et puis, il y aura des questions par la suite, si je m'insulte. Merci. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'enchaîne alors avec ma présentation, qui est beaucoup plus basée sur Fribourg et où on parle d'un autre type d'espace public. Est-ce que vous voyez ma présentation ? Je pense que oui. Oui, ça fonctionne. Merci. Super. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais vous parler d'abord un grand, grand merci pour l'invitation. Et je pense que je vais vous parler d'un sujet qui sera peut-être plus axé sur la question spatiale et peut-être moins directement sur la question du mouvement. Mais je pense que dans la discussion, il y aura des liens qui se font assez intuitivement. Et je vais surtout vous parler d'un projet de recherche qu'on a mené au sein de l'Institut Transform à la CHEIA, donc à la Haute École d'ingénierie et d'architecture de Fribourg, où on s'est interrogé sur les vides urbains, sur leur définition en effet, et aussi sur leur utilisation dans le cadre d'une ville, ville moyenne comme Fribourg. Alors, le cadre de la recherche, en tout cas, le background, c'est évidemment celui de la question de la densification. Donc, je passe rapidement là-dessus, mais on sait depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'études qui se posent la question de, est-ce qu'il faut densifier les villes ? Et si oui, pourquoi ? Et comment ? Et les deux grands arguments qui sont invoqués, c'est l'économie des ressources et en particulier la ressource sol, pour laquelle il faudrait arriver à des modèles plus denses d'urbanisation et l'atteinte d'une masse critique d'habitants, pour viabiliser les transports en commun et pour arriver à des conditions de démotorisation. Ça, c'est quand même deux grands arguments qui font qu'aujourd'hui, la question de la densification du modèle de la ville compacte et d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur est quand même un constat largement partagé, notamment dans la LAT en 2014, c'est vraiment quelque chose qui est inscrit de façon très dure dans la loi et tout récemment, il y a énormément de débats qui se font dans toute l'Europe sur la ZAN, donc le zéro artificialisation nette, qui se traduit notamment aussi en Suisse dans la stratégie sol, qui veut qu'on arrête d'urbaniser des terres qui ne seraient pas artificialisées. Et donc, ce discours pro-densification, qui est largement partagé pour des raisons évidentes, notamment écologiques, semble toujours en contradiction avec une aspiration résidentielle. Ici, je cite les travaux de l'urbaniste et sociologue Marie-Paul Thomas, qui écrivait déjà en 2013 qu'il reste une aspiration résidentielle fort vers un habitat individuel peu dense, donc en dehors des villes. C'est typiquement ce modèle de villa unifamiliale avec un jardin qui semble toujours très très désirable et quand même à l'encontre aussi de ce paradigme de la densification. Et ça, c'est quelque chose qui date d'il y a dix ans, un constat qui date d'il y a dix ans, mais encore aujourd'hui, on regardait par rapport à Fribourg, le solde migratoire interne de Fribourg, la ville-centre de Fribourg reste, les gens continuent à quitter la ville au profil de la périphérie pour toutes des raisons, notamment économiques, mais parmi les arguments, la question d'avoir un jardin, un espace vert à proximité immédiate du logement est quand même un grand argument. Il y a une implication directement aussi sur cet enjeu de la densification, et on comprend bien que quand on parle de densification, le but n'est pas de spécialement combler tous les espaces non construits, et d'autant plus si on peut parler d'une densification non seulement quantitative, mais aussi qualitative, qui demande de s'assurer d'abord des qualités, notamment de l'offre d'infrastructures de mobilité, mais aussi d'espaces publics, d'équipements communautaires, d'équipements éducatifs, des écoles, des hôpitaux, tout ce qui est transports en commun, qui doit être pensé avant même de penser une densification en termes de logement et de gabarit, si on veut que cette ville dense soit aussi enviable et attractive. Et dans cet enjeu de ville de densification qualitative, évidemment la nature en ville a une grande importance, que ce soit de la nature pour la qualité esthétique, la qualité paysagère d'un lieu, mais aussi pour toutes ses fonctions sociales, ses fonctions aussi plus de services écosystémiques, notamment dans tout ce qui est refroidissement de la ville, gestion des eaux, gestion de la qualité de l'air. Voilà, il y a énormément de fonctions qui sont remplies par des espaces de nature et des espaces publics en ville qui contribuent à la qualité de cette ville à laquelle on tend cette ville dense et cette urbanisation plus compacte. Donc on se rend compte que, voilà la question, avec cette idée qu'un habitat étalé et en périphérie reste toujours attractif, notamment parce qu'il y a la présence immédiate d'espaces extérieurs, de jardins. Quand on pense à ça, on se dit que la ville compacte, la ville qu'on veut réfléchir, qui doit s'urbaniser vers l'intérieur, en fait la question de l'espace public ou de l'espace non bâti doit être primordiale. Et puis c'est ce qu'on a essayé de faire ici dans notre étude, c'est de comprendre aussi quelles sont les limitations de l'espace. Il y a des présentations qu'on a faites, qu'on avait intitulées « Les parcs ne sont peut-être pas suffisants » et on a regardé un peu dans la littérature sur les espaces publics ou les parcs urbains, et notamment des limitations des espaces publics, c'est que les espaces publics traditionnels n'ont peut-être pas toujours la capacité à s'adapter rapidement à des nouveaux modes de vie et à répondre adéquatement à des besoins d'interaction sociale en plein air. L'espace public a parfois aussi tendance à être privatisé ou à être très standardisé avec une utilisation très structurée qui est imposée. Peut-être pour traduire mes propos, on pourrait se dire que, par exemple, des enfants en ville auraient peut-être plus besoin de terrains d'aventure que d'espaces de jeux standardisés. C'est notamment ce que dit aussi Sonia Curnier quand elle parle de ludification planifiée, où on a des espaces très structurés qui appellent à un usage très conforme d'un espace. Et puis, en se basant sur des recherches précédentes, notamment aussi la recherche doctorale que j'avais menée quelques années auparavant, où on se dit, mais en fait, à côté de ces espaces publics traditionnels, ces parcs, ces squares, ces rues, il y a des espaces extérieurs qui sont souvent un peu hors du radar de l'aménagement du territoire et des politiques d'urbanisme, qui sont ces espaces délaissés, ces friches, ces marges, ces espaces un peu hors normes, qui offrent en fait une multitude de potentiels, de possibilités, tant du point de vue spatial, social qu'environnemental. C'est ce que Ruprecht appelle des espaces verts informels. C'est ce que moi, j'avais appelé dans mon travail de recherche les sites semi-naturels. Et il y a pas mal de travaux qui sont faits avec à chaque fois différents vocabulaires, mais tous insistent sur l'importance d'avoir ce type d'espaces hors normes, hors du cadre, moins aménagés comme des espaces complémentaires aux espaces publics. Et puis, moi, je me suis un peu posé la question, mais quels sont ces espaces à Fribourg ? Est-ce qu'il y en a ? Ces espaces sous-planifiés, délaissés, et quelles sont leurs valeurs ? Donc, l'idée était de les cartographier et de les identifier, de les cartographier, puis de comprendre un peu quels étaient leurs potentiels. Et voilà. Alors, on avait utilisé ce vocabulaire de vide. Vide urbain, c'était de façon un peu provoquante aussi, parce qu'on sait bien qu'en fait, derrière le vide, parce que c'est pas construit, il y a un plein, en tout cas biologique, et souvent social aussi, qui peut potentiellement se développer. Alors, je vous emmène dans trois cas, juste pour vous montrer un peu de quoi on a parlé et quel type d'espace on a révélé. Ça, c'est un jardin. Est-ce que vous voyez ma souris ? Voilà. Ici, j'ai ma souris. Et je me demande si vous voyez bien correctement ou si vous voyez mes commentaires. On ne voit pas le souris. Ah, OK. Par contre, on ne voit pas les commentaires non plus. Ah, OK. Bon, c'est déjà ça. Attendez, je vais voir. Voilà. Pointeur. Ici, voilà. Vous voyez mon pointeur, je pense. Oui, on le voit. Alors, ici, c'est le cas d'un petit jardin, moins d'un hectare, donc un demi-hectare, en fait. C'est un jardin clos, ici, qui appartient à une ancienne propriété religieuse qui, en fait, depuis une dizaine d'années, a été vendue à un promoteur immobilier. C'est un ancien verger. Et puis, cet espace a été vendu à un promoteur immobilier. Et il va y avoir un projet de densification sur cet espace-là. Il y aura trois tours, notamment ici, de logement, dans un quartier qui est déjà très dense à Fribourg. Et pour nous, ça, ça fait partie de ces vies d'urbain, dans le sens où c'est un espace qui, pendant dix ans, le temps, en fait, de toute la longueur administrative de ce projet de densification, quelque part, la nature y a repris ses droits. Il y a une gestion, mais très, très faible de la part du propriétaire. Et puis, on sent que l'espace, il est de plus en plus utilisé comme raccourci entre différents quartiers, par les enfants du quartier. C'est ce qu'on voit là. Et il y a un certain usage, mais très informel. Le propriétaire est plus ou moins d'accord de laisser l'accès. Mais enfin, il y a quand même des barrières qui doivent être dépassées. Et voilà, ça, c'est un type d'espace dont on parle et qui sera bâti dans le futur. Mais à l'heure actuelle, c'est un jardin qui est un peu laissé à l'abandon. Deuxième type d'espace qui est tout à fait différent parce qu'il n'est pas vraiment vide. À chaque fois, le vide, on peut l'interpréter différemment. C'est un espace agricole qui est cultivé, exploité, qui a tout à fait une signification pour l'agriculteur et même aussi dans le paysage de Fribourg. C'est la colline du Tori. Mais c'est un espace qui, au fur et à mesure du temps, et en tout cas les 15 dernières années, dans les documents d'aménagement du territoire, son statut a beaucoup évolué, notamment sur ses marges et sur ses bords. Et il y a une partie du site qui est vouée à l'urbanisation. Et c'est dans ce sens-là, il y a une espèce de vide d'entre-deux, entre la fonction agricole qui a lieu pour l'instant sur tout le site, mais qui sera amenée à être diminuée. Et donc, la physionomie de l'espace sera amenée à évoluer grandement les prochaines années. Et en tout cas, actuellement, c'est ce qu'on voit bien sur la photo. Ce n'est pas du tout un espace public. Voilà, là, ils disent qu'il est interdit de pénétrer, même sur les chemins. Voilà, ce n'est pas un espace public, mais pourtant, je pense que c'est un espace qui a vraiment une importance, justement, dans le développement de la ville. Et puis, autre type d'espace dont on s'est rendu compte qui était assez important quand on parlait de vide urbain, c'est les bâtiments. En fait, il y a aussi beaucoup de bâtiments vides. Ici, on a un espace, tout un îlot qui va être complètement transformé dans le centre de Fribourg, justement, près du boulevard de Pérol. Et on a étudié plus précisément une des halles industrielles qui a été démontée, notamment via un projet de recherche sur le réemploi, qui a été démontée. Mais ce qui nous a semblé intéressant, c'est que, de nouveau, on peut appeler cet espace-là de vide parce que c'est un espace qui était plus utilisé, depuis plusieurs années. Et on voit qu'en fait, on pouvait y accéder de façon informelle, mais le propriétaire d'une espèce de laisser aller, laissait en tout cas l'accès. Et il y a eu, vous voyez ici, typiquement, les palettes, comme ça, elles sont mises. C'était un espace de skate informel. Et puis, vous le voyez très bien, à ce moment-là, on a récolté, en fait, tous les tags. On a fait un observatoire photographique de tous les tags, notamment des témoignages du passage et de l'utilisation de cet espace, même si tout à fait informel. Il y avait une activité absolument invisible et qui n'était pas justifiée aux yeux des autorités, mais qui était belle et bien présente sur cet espace. Et donc, cet espace avait quand même une fonction, en fait, dans l'entre-deux, en attendant sa déconstruction. Il y avait un usage, même si un peu invisible aux yeux de la planification. Alors, voilà. On a essayé de cartographier ces différents espaces. Je pourrais passer éventuellement sur la façon dont on l'a fait, mais on a utilisé beaucoup. On a essayé de répertorier tous les types d'instruments d'aménagement du territoire qui s'appliquaient sur certaines zones, mais on a aussi fait beaucoup d'observations de terrain. Et on a aussi travaillé sur la perception, c'est-à-dire qu'on a lancé aussi une enquête et on a fait plusieurs entretiens pour demander à des acteurs de terrain, mais aussi à des habitants et des utilisateurs des espaces. Connaissez-vous certains vides urbains ou espaces verts informels à Fribourg ? Et ça, c'est le résultat de la recherche, c'est que vous voyez en vert, ce sont les espaces de la ville de Fribourg qui sont officiels. Donc, ce sont les places de jeu, les secteurs de parcs et promenades gérés par la ville de Fribourg. Et à côté de ça, les espaces plus en orange et rouge sont les espaces qu'on a, nous, identifiés comme des vides ou des futurs vides ou des vides qui seront bientôt re-remplis par du bâti. En tout cas, des espaces où on pense qu'il y a du potentiel pour être complémentaires au réseau d'espaces publics existants. Et puis, les petits points orange que vous voyez, ce sont les espaces que, via l'enquête qu'on a lancée, on a eu 145 répondants auprès des habitants de Fribourg. On leur a demandé, connaissez-vous des espaces verts informels ? Et puis ça, ce sont tous les espaces qui ont été pointés. Et vous voyez que le long des berges de la Sarine, il y en a pas mal. Et le long du chemin de fer aussi. Donc, il y a quand même des endroits linéaires qui sont assez importants pour la mobilité. Je pense que là, il y a aussi des idées sous-jacentes qui peuvent apparaître. Je passe là-dessus parce que c'est nos critères d'observation. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on a surtout observé. C'est qu'il y avait différentes temporalités, des espaces qui sont vides à un moment et puis qui ne le seront plus. Et puis, si on arrive à reconnaître ça dans l'aménagement du territoire, c'est reconnaître un potentiel. Et il y a surtout aussi différents degrés d'appropriation de l'espace. Il y a soit des espaces où la commune, la ville, l'agglo dit, voilà, là, il faut s'occuper de l'espace et puis mandatent une association pour le faire. Alors qu'il y a d'autres espaces où c'est des utilisations par des collectifs et beaucoup plus informelles. Et puis, il y a des espaces où, là, l'usage est complètement banni. Notamment dans des bâtiments, on a vu qu'il y a vraiment presque une peur du squat. Et là, on essaie de complètement éviter l'usage de l'espace. Et puis, nous, il nous semble qu'en travaillant cette matrice, en fait, en essayant de comprendre les espaces, s'ils sont plutôt minéraux ou plutôt paysagers ou carrément du bâti, et puis de comprendre s'ils ont un niveau de… s'il y a des collectifs qui sont impliqués dans leur usage ou pas du tout, on peut révéler différents potentiels pour les espaces, pour ces vides urbains. Typiquement, si on a des espaces qui sont investis par des collectifs ou même par des usages informels, au niveau de l'urbanisme tactique ou de l'idée de faire des espaces publics ou collectifs qui peuvent être de vrais laboratoires urbains, qui peuvent être plus versatiles et puis s'adapter plus vite aux besoins d'un lieu, ça peut être vraiment des espaces intéressants à travailler. Alors que si on vise la biodiversité, peut-être que là où il y a un usage qui est plutôt banni, on aura beaucoup plus intérêt à travailler sur ces espaces-là si on veut mettre en évident la biodiversité. Et donc, ça nous paraissait intéressant d'essayer de comprendre la ressource spatiale en fonction de son degré d'appropriation et en fonction de la ligne du temps aussi de l'aménagement de territoire. Je pense… je ne sais pas exactement quelle heure il est, combien de temps reste-t-il ? Je vais passer assez rapidement sur notre approche, mais en gros, ce qu'on voulait peut-être un peu pour conclure, quelques points sur quels sont les potentiels des espaces vides, donc ces espaces alternatifs aux espaces publics, c'est de potentiellement pouvoir favoriser des loisirs qui sont plus spontanés, par exposition aux possibilités de loisirs plus normés, réglementés des espaces publics. C'est aussi potentiellement d'être des espaces d'inclusion sociale et d'autonomisation, où la communauté peut exercer son droit à la ville. Et puis, c'est le potentiel de servir de laboratoire urbain, c'est un peu ce que j'expliquais, le potentiel de servir de lieu où on peut tester des solutions par opposition à des espaces publics qui sont soumis à des conceptions plus permanentes et plus rigides. Et enfin, au niveau de la biodiversité, c'est aussi des espaces où la biodiversité peut être renforcée, et le lien avec la nature également, contrairement à des espaces qui sont plus intensément gérés et maintenus au niveau de la gestion écologique. Alors, ce qu'on a vu sur Fribourg, c'est que comment est-ce qu'on peut valoriser ces espaces-là sans pour autant complètement dénaturer leur nature justement d'espaces libres ou sous-planifiés ? Il y a des interventions temporaires à petite échelle qui permettent ça, et ça existe à Fribourg. Il y a des associations qui s'emparent de certains espaces, mais il y a souvent des difficultés d'impliquer une communauté plus large. C'est des petits collectifs ou des individus même qui s'impliquent. Il y a des interventions locales de restauration de la biodiversité. Là aussi, c'est quelque chose qui existe à Fribourg, notamment avec Pro Natura qui est actif là-dessus. Mais c'est des initiatives qui sont assez sporadiques et qui ne sont pas toujours mises en réseau, qui pourraient vraiment avoir beaucoup plus de force si on pensait à leur mise en réseau. Et puis, enfin, dans la littérature, ce qu'on a beaucoup vu, c'est qu'on mettait en avant aussi la possibilité de faire l'agriculture urbaine sur des espaces délaissés, ces vides urbains, pour les révéler en fait comme ressources. Et là aussi, de nouveau, il y a des jardins familiaux qui existent à Fribourg, mais qui sont composés de parcelles souvent très individuelles et gérées de façon aussi assez individuelle. Voilà. Ce qui nous a paru important, c'est que si on veut améliorer la participation de ces espaces dans la transformation de la ville, comment est-ce qu'on peut les activer ? Il faut qu'il y ait une perception positive à l'égard de ces espaces ouverts, informels, et une mentalité ouverte pour les aborder, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des mauvaises herbes ou le fait qu'il y ait des usages informels ou marginaux ne soient pas spécialement mal vus. Et là, via notre enquête qu'on a lancée, pour laquelle on a récolté 145 participants, on voit que, de façon générale, si on pose la question des espaces verts informels, il y a une vision très positive au niveau des habitants. C'est vu comme des espaces vraiment de plus-value pour la ville, mais surtout pour la biodiversité et le paysage, pas tellement pour les interactions sociales ou en tant qu'espace public. Et il n'y avait pas une majorité, mais 40 % des répondants qui utilisent des espaces verts informels et ceux qui ne les utilisaient pas, en général, c'était pour des raisons de proximité. Donc ça, ça rejoint l'intervention de Julie juste avant, c'est que la proximité joue un rôle important dans l'utilisation de l'espace. Et puis, on a posé des questions, on a montré des photos sur des types d'interventions. Et puis, les petites interventions, c'est-à-dire refaire un sentier, c'est-à-dire élaguer, mettre un banc, ce sont des interventions qui sont vues de façon très positive. Aussi simplement mettre une porte, une pancarte d'explication, c'est des choses très positives. Quand on ménage, plutôt qu'aménager, c'est vraiment vu positivement par les habitants. Par contre, à partir du moment où on a des projets beaucoup plus importants, où on restructure complètement la physionomie de l'espace, on remplace un sentier par une rue goudronnée, par exemple, les opinions sont beaucoup plus partagées, les avis sont beaucoup plus partagés sur le fait que ce soit une transformation positive ou pas par rapport à l'espace. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir l'existence de pionniers, ou en tout cas de gens qui commencent à investir ces espaces si on veut les valoriser. Puis ça existe, mais de façon, comme je disais, assez sporadique, ça dépend de cas en cas, d'un espace à l'autre. La mise en réseau n'est pas toujours cohérente. Alors voilà, ça, c'est un peu les conclusions. Il y a des espaces qu'on pourrait dire de vides dans une ville moyenne comme Fribourg. C'est une ressource qui est vraiment pertinente, mais elle n'est pas toujours reconnue en tant que telle par certains acteurs. Il y a plusieurs initiatives qui existent pour les activer, mais qui restent isolées, qui ne sont pas spécialement mis en réseau. Il y a une perception positive de ces espaces et une utilisation même si informelle de ces espaces. Et il y a des institutions qui sont intéressées par les activer, mais l'intérêt principal porte en général sur les bâtiments vides plus que vraiment sur les espaces, comme on a vu par exemple un jardin privé ou des espaces agricoles qui vont bientôt être transformés. L'attention est beaucoup moins portée là-dessus. Et je vais terminer là-dessus. Ça, c'est deux articles qu'on a faits pour éventuellement aller plus loin, qui est sorti récemment dans Tracé et dans Pro-Fribourg. Mais je voulais surtout terminer sur cette petite caricature qui, je pense, décrivait bien le potentiel des espaces qu'on a étudiés à Fribourg pour complémentariser le réseau d'espaces publics existants. Alors, je pense que... Voilà, moi, je m'arrête là. Très bien, merci beaucoup.